Est-ce que vous, qui étiez il y a 11 ans à la tête d'un puissant mouvement social contre le CPE et la droite, est-ce que vous pourriez reprendre le combat contre la réforme du Code du Travail ? En tout cas, une chose est sûre, si j'étais député, je ne voterais certainement pas cette habilitation à ordonnance et je serais probablement de ceux qui, au vu des informations que j'ai aujourd'hui, contesteront une partie conséquente de cette loi travail BIS. Le CDI de projet, ça vous inquiète ? Je pense par exemple à la capacité donnée aux entreprises de décider elles-mêmes des conditions du licenciement et des critères de licenciement. Ça m'apparaît être une rupture d'égalité, une fragilisation des plus précaires absolument insupportable. On entre effectivement dans le dur et pour avoir discuté avec certains candidats de La République En Marche aux élections, je constate que tous ne sont pas forcément sur la même ligne. Donc j'espère qu'il y aura quand même un débat parlementaire malgré ce déni démocratique que constituent les ordonnances. Mouvement social, vous seriez dedans s'il y en avait un ? D'abord, ce n'est pas ma responsabilité, aujourd'hui je suis responsable politique, mais s'il y a des manifestations légitimes, pourquoi pas ?